Lui aussi va fermer ses portes pour rénovation. C'est le parc aquatique Nautiland à Aguenot. Une restructuration complète débutera en juin prochain et devrait durer un an. Plus d'informations avec Fanny Kouns. Faciliter l'accès, rénover les espaces sanitaires, créer de nouveaux espaces de jeu, c'est tout l'enjeu des travaux à venir à la piscine Nautiland de Aguenot. Inaugurée en 1984, c'est la première fois qu'elle fait l'objet de travaux de cette ampleur. Avec un investissement de 17,5 millions d'euros, la municipalité entend bien rajeunir l'image de cette piscine en proposant une toute nouvelle offre aquatique. En 2018, nous avons accueilli 210 000 clients, sachant que les années précédentes, nous en avons eu jusqu'à 290 000. Avec le nouveau Nautiland, nous pensons atteindre l'ordre de 300 000 entrées. C'est un objectif que nous nous sommes fixés, mais je pense qu'il sera facilement atteignable vu les travaux que nous allons faire. Le nouveau Nautiland, ce nouveau projet, n'aura plus rien à voir avec le Nautiland que nous connaissons à l'heure actuelle. Une rivière aquatique, un parcours sensoriel, des jacuzzis extérieurs et une meilleure gestion du flux des visiteurs devraient attendre les familles. Mais la rénovation ne s'arrête pas là, puisqu'un travail important est mené autour de la gestion des charges énergétiques. On va travailler globalement sur le niveau de consommation énergétique, mais également sur l'eau, puisque c'est également une des ressources importantes. Les enjeux d'aujourd'hui, de demain, on a une refonte profonde des différents espaces. Le jeu consistera à essayer de retrouver l'ancien Nautiland dans le nouveau. Nautiland fermera ses portes en juin 2020 pour une réouverture programmée le 1er juillet 2021. Merci d'avoir regardé cette vidéo !